et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu sûrement à la miniature et au titre nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui même très gros unboxing de l'équipe alpestine phoenix balle et sans plus attendre on est parti on va découvrir ça ensemble je tiens juste à préciser avant que la vidéo commence on va sûrement me demander en général de où ça vient là ça vient tout simplement d'une personne du staff de l'équipe donc voilà ça vient d'une personne du staff de l'équipe donc on va déballer ça en plus c'est très bien emballé pour faire un unboxing donc c'est vachement cool on va découvrir ça ensemble j'avais déjà l'année dernière je vous avais proposé un petit unboxing de cette combi alpestine qui était vraiment très classe que je n'ai même pas pu vraiment mettre cette année avec la blessure parce que je n'ai pas roulé vraiment cet été enfin pas énormément donc voilà mais sinon là on va découvrir du coup bah le petit colis est ce qu'on a à l'intérieur allez c'est parti bon allez du coup j'ai changé le plan j'essaye de vous faire ça j'espère que comme ça ça vous plaira allez c'est parti nous allons découvrir ça en plus boîte vraiment super pour faire un petit unboxing et allez on va l'ouvrir tout de suite et voilà on voit déjà un peu l'intérieur et ça ça fait plaisir on a l'impression d'avoir un petit package comme si on était coureur d'équipe alors que pas du tout mais en tout cas ça fait très très plaisir donc on commence tout d'abord on a ceci qui est encore emballé on va ouvrir tout ça et découvrir en même temps on a la petite casquette à mettre sous le casque tech on va tout mettre sur le côté comme ça hop ensuite nous avons un petit bonnet toujours pareil pour mettre en dessous du casque bonnet assez fin mais qui recouvre assez assez bien excusez moi hop ensuite on continue j'essaye de faire ça ce passage là assez rapidement ici nous avons les manchettes voilà tac juste là ensuite avec les manchettes qu'est ce qu'il nous faut bah du coup on a ici les jambières je tiens à préciser que j'ai déjà déballé forcément j'ai regardé au niveau de la de la taille si tout allait parfaitement et tout était nickel donc c'est parfait avec des matières un peu spécifique au niveau de l'arrière du genou avec les petites fermetures ici pour venir l'enfiler c'est vachement plus simple tac donc ça c'est cool ensuite nous avons un petit cache coup tout simple mais en vrai très pratique pour l'hiver tac là nous avons une paire de chaussettes blanche avec le signe kalas derrière en rouge donc ça fait un petit un petit rappel du rouge de l'alpessine sur les chaussettes ensuite nous avons un sous maillot aussi très classe je devais me racheter des sous maillot là pour pour l'année prochaine j'en ai racheté un vendre et celle qui est d'ailleurs très très bien je vous en parlerai peut-être dans une vidéo je sais pas mais je l'ai déjà utilisé vachement cool j'ai eu un sous maillot à la vente de la wantie et ici du coup j'en ai un nouveau donc ça me fait trois sous maillot là tout neuf tout propre tout beau donc ça fait ça fait vraiment plaisir donc là on va attaquer un peu près un peu le plus gros le plus gros de l'une boxing donc allez c'est parti d'abord nous avons le cuissard le cuissard court juste ici regardez vous avez même ici à la petite poche pour mettre la radio et tout ça franchement vraiment très très quali hop je vais essayer de vous le faire voir un peu de tous les côtés mais vraiment très très propre comme d'habitude je vous le dis on est sur du boxing de d'équipe pro donc on est toujours sur le top qualité donc ça ça fait vraiment vraiment très plaisir ensuite pour aller avec le cuissard court nous avons le maillot le maillot était juste ici j'essaye de vous faire ça bien hop voilà je trouve vraiment beau aussi le la tenue de l'alpecine phoenix vraiment très très propre je vais profiter je vais vous faire voir un peu les manches alors les manches c'est vraiment spécial il n'y a pas vraiment de matière un peu élastique il fait le focus mais pas sur la manche voilà mais en tout cas c'est vraiment très très bien c'est il y avait un bon maintien un vu que j'ai déjà essayé forcément c'était vachement cool ensuite nous avons ici tac tac la petite le petit coup de vent plutôt juste là tac on l'ouvre mais vraiment des matières toujours un très spécifique quand on est sur la gamme pro et rien qu'au toucher en général on le sent et c'est vraiment très très quali et ça fait très plaisir ensuite on arrive déjà à la fin mais nous avons la veste la veste hiver donc ça c'est vraiment cool tac juste ici la veste hiver qui est en taille 2 si je dis pas de bêtises on n'est pas sur des tailles sm on est plutôt sur des tailles avec des chiffres en taille 2 voilà on est sur du taille 2 sachant que la combi j'avais une taille 3 plus le maillot c'est dans une taille différente également tout n'est pas du tout de la même taille mais tout fonctionne tout me va parfaitement donc c'est vraiment très très cool et ici pour finir nous avons le cuissard long nous avons le cuissard long ça va être très compliqué de vous le montrer correctement cuissard long avec du coup les jambes noires enfin avec le plutôt les mollets noirs voilà avec pas mal de noir sur le cuissard et franchement j'aime bien j'aime bien parce que c'est pareil ça sera pour aller faire du vtt du du cross ou quoi bah c'est vraiment cool on a toujours pareil comme les jambières des petites petites fermetures pour le bas pour l'enfiler c'est vraiment plus facile donc voilà très très cool ça fait très plaisir pareil c'est de la qualité qualité de ouf toujours quand on est comme ça sur de la qualité pro en plus du coup comme vous l'avez fait voir en début de vidéo on avait tac juste là déjà la combi donc ça fait rajouter un peu de un peu de tenue à la collection un peu de tenue j'avais le casque à bus vous avez vu attendez certaines vidéos j'ai pas fait de vidéo dessus j'ai pas fait de vidéo dessus mais j'ai le casque à bus ils utilisent aussi ces casques là pour l'équipe pro donc ça tombait bien nickel donc bah voilà petit tut boxing déjà fini hop je vais juste venir remettre un peu le maillot là mais franchement très très classe c'était très rapide là non 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà une boxing vraiment très rapide comme je le disais. Mais en tout cas ça fait vraiment plaisir. Regardez là j'ai un peu plus de marches pour pouvoir vous les montrer correctement. Ça sera un peu plus sympa. Mais du coup oui. Directement reçu d'une personne du staff de l'équipe. Donc ça fait vraiment vraiment plaisir. En même temps je vous montre aussi le cuissard. Mais du coup je ne sais pas du tout si la Alpecine organise une vente. Pour le coup je ne pourrais pas vous dire. En tout cas c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais là du coup je tenais à vous le préciser. Du coup ce n'est pas quelque chose que vous pouvez trouver ou quoi que ce soit. Donc voilà. Là en vrai je n'ai pas grand chose à dire. Vous me verrez sûrement l'année prochaine. Du coup j'espère rouler avec du coup cette tenue. Ces tenues que j'ai du coup depuis un an. Là j'ai eu quelques tenues que je n'ai pas encore beaucoup roulées. Donc j'espère pouvoir vous reproposer ça très rapidement. Et puis bah voilà. Moi sur ce je vais vous laisser. Ça aura été une vidéo très courte. C'était juste pour vous présenter. Je sais que vous aimez bien voir des tenues comme ça de pro. En général vous aimez bien ces vidéos. Donc bah voilà. Petite vidéo unboxing qui sera très courte. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce. Un petit j'aime. Si la vidéo vous aura plu. A laisser en commentaire. Et puis bah voilà. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait super plaisir. Et puis bah voilà. On se retrouve très prochainement. Les unboxing sont... Ah il y en a peut-être un encore qui va arriver. Qui est prévu depuis longtemps. Vous m'avez déjà vu avec le maillot et tout ça. Mais il fallait que je vous propose aussi cette vidéo. Donc encore un unboxing. Et je pense qu'on aura fait les unboxings des vêtements. Ça sera terminé pour cette fin de saison. Début de saison. On a refait le stock pour une année complète. Donc voilà. Allez. Sur ce je vous laisse. Et bye tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz